salutations les murs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre vingtième épisode sur roots of pacha le relancement on m'a demandé si je voulais apparaître en début de journée ou à midi 10 il est déjà midi 40 les jeunes j'ai fait quelques petits trucs quand on s'est quitté la dernière fois sachant qu'on avait pu commencer à chevaucher nos chers bestiaux je vais vérifier s'ils ont bien à manger ça c'est fait alors je sais pas ce que c'est que ce gros tas là on me dit de nettoyer ok bah faut nettoyer le caca et on a récupéré bah voilà du fumier tout simplement ok là on a notre petite monture on pourrait même limite la tondre également sauf que pour commencer à tomber nos petits bestiaux on avait lancé comme projet la fabrication d'une faucille alors je sais pas si là c'est terminé déjà on offre un cadeau ok ensuite à créer à terminer l'amélioration de ton objet bah écoutez c'est nickel et elle est à son atelier donc on va y aller et on va pouvoir lancer les deux autres idées derrière gerald a remarqué que tu chevauchais des animaux il voudrait te parler bon on va aller le causer on va aller lui causer et puis ma zette lui il veut faire faire monter des trucs dans le sol et tout mais il nous fallait de la laine justement et la petite dame pareil là avec ses jarres percées peut-être utiliser la laine comme filtre donc on va aller voir tout ça sauf que j'ai qu'un tronçon de laine on sait toujours pas comment on l'a obtenu en tout cas j'en ai plus souvenir je sais plus si je l'avais eu avec un piège peut-être que c'est de l'aléatoire et tout mais on avait posé masse piège de toute façon il faudra recommencer pour nourrir le village alors moi maintenant je peux utiliser ceci d'ailleurs ce qui serait peut-être bien c'est que après la binette je m'en sers pas je m'en sers que quand je suis à la maison le fait que là ce soit derrière c'est un peu un peu un peu chiant quoi quand même je veux bien venir par ici aller dans mon sac à outils après le lait pareil je m'en sers que quand je suis à la maison donc je pourrais le mettre sur l'autre page je vais mettre ça à la place de la binette enfin quoi que ça aussi je vais m'en servir ouais bah faudrait que je mette ça derrière bah la binette je vais la remettre ici on va changer de page après la pêche j'en ai plus besoin sur l'autre donc bah je vais faire un truc juste pour arroser les plantes après je pourrais mettre mon flutio avec je vais mettre mon flutio, l'eau, le lait et tombe les animaux c'est vraiment pour ce qu'il y a à la maison après ça bon les outils on s'en sert un peu partout mais et il aurait fallu que je mette là bon après bon ça je veux le foutre là c'est vraiment l'outil dont on va plus trop se servir après pour aller à la pêche je pourrais mettre ça ici après j'ai d'autres places mais je sais pas si ouais mais après si je mets le saut et tout ça va disparaître de l'autre page mais les trucs dont je me sers principalement bon c'est bon après l'eau raccourcie rapide je suis pas contre mais dans ce cas là autant que je mette ça ici et ça malheureusement ça va rester de ce côté bon c'est un peu chiant il faudra essayer de trouver une meilleure façon d'optimiser tout ça mais bon donc là on va pouvoir aller tomber de la laine donc ce que je veux faire c'est prendre ça déjà voilà option légende après vu que je lui parle tondre ouais voilà je sais pas pourquoi ça me propose pas ça directement mais bon vas-y il faut parler et tomber je veux pas produire de laine ok bah par contre maintenant il faut que je fasse X putain afin il refuse de te laisser accéder à son lait ok bah va manger et lui il produit pas de laine bon oui il me produise des oeufs mais là maintenant il faut que je repasse ici que je reprenne ça et on va tomber notre petit pépère par contre ouais je suis pas sûr d'avoir assez de touffes de poils là au final j'en ai que 3 je sais pas si je peux m'éclater à aller tomber les animaux sauvages c'est une bonne question ça et là je peux pas récolter mes fruits le miel je pourrais rien prendre pour le moment là on a mon caca qui est en train de se mettre en place là où j'ai rien à récupérer je vais aller voir l'autre là qui a une idée sur la carte il est paumé dans la forêt ok alors je peux pas prendre de champi et tout je vais appeler ma monture voilà merci bien ça ça va être si j'ai ça dans les mains mais je peux pas monter dessus directement sans passer par le par la roue donc on va chevaucher en direction de la forêt je sais pas du tout je vais lâcher mon caca et le coquillage ça au moins j'aurais fait une mini offrande vas-y mets une tolfion là putain c'est relou si je garde ça dans les mains et je peux pas faire un clic gauche pour remonter sur la monture c'est un peu mal foutu ils auraient pu mettre associé une touche EF j'en sais rien en plus là je suis en train de remonter trop haut et je sais pas si je vais pouvoir longer là ouais merci ça m'arrange bien donc on va aller voir l'autre zinzouin sachant qu'on a toujours le mystère à résoudre j'espère que c'est pas lui qui vient de passer on a toujours le mystère à résoudre dans la grotte on va falloir y retourner et c'est bien ça c'est lui qui est en train de se barrer donc j'ai bien fait de regarder maintenant parce que sinon j'étais parti pour trotter jusqu'à l'entrée de la grotte là pour rien je crois qu'il y a notre future promise faut qu'on arrive à faire en sorte de faire avancer les choses ok il est là le pépère vas-y j'ai vu que tu chevauchais ton animal et ça m'a donné l'idée d'organiser un concours avec mana pour voir qui chevauche le plus vite allons nous amuser c'est parti je préfère m'entraîner d'abord bon c'est parti ah ouais ils sont avec des lamas et tout voilà l'endroit parfait j'ai cliqué malheureusement avec ma clique gauche-orée j'ai zappé le dialogue allez-y je vous donnerai des instructions d'ici des instructions tu ne vas pas te joindre à nous si je participe vous n'aurez aucune chance de gagner tu as peur de perdre c'est ridicule ok j'espère que ça ne va pas être un jeu de rythme putain je me coince ah ouais d'accord il faut vraiment marcher sur les sentiers de terre claire on va faire gaffe quand il y a des chemins comme ça bon ouais elle vient de speeder de repasser devant t'abuse j'ai gagné ah non ok faire attention aux petites tâches là là c'est du tout droit allez on a gagné notre promise et un deuxième et là il y a un retardataire non ok belle course la prochaine fois il faudrait éviter de serrer autant dans les virages pourquoi on devrait t'écouter au juste pour vous améliorer alors affronte moi d'accord ne pleure pas si tu perds ce ne sera pas un problème c'est trop facile il faut au moins essayer de tenir le rythme ok je peux piloter pour elle là ou pas elle est pas assez peu devant c'était serré Gerold comment étaient mes virages pas trop serrés j'espère peu importe ne te prends pas comme ça ce n'est qu'une course il y a juste besoin de s'entraîner ce serait drôle de faire ça plus souvent à mon avis Riz et les autres voudront aussi participer et sans doute Gerold une fois qu'il sera calmé ainsi j'ai organisé des concours de musique avec Jizou un samedi sur deux il y a où le rapport avec les courses progression de la pyramide une nouvelle prophétie est prête à être sculptée écoute on va aller voir ça maintenant avant qu'il soit trop tard et comme ça ça restera ouais bon je pense que le lendemain je ne sais pas si je vais pouvoir les retomber par contre alors par contre là on a un petit truc mais c'est la prophétie on s'en fout lui il veut combien de touffes de poils oh putain il en faut 5 et la petite dame ok d'accord bon il m'en faut 8 et j'en ai que 3 donc il m'en manque encore 5 je ne sais pas si je pourrais ramener d'autres animaux là et je ne sais pas si le prochain oeuf d'autruche que j'ai je vais le laisser pour voir s'il se transforme en bébé on va leur offrir un peu de tendresse ces animaux ne me pouvaient pas assez confiance ouais vas-y petit creux ok attendez les jeunes vous n'avez pas à manger là ? ici ils ont full bouffe donc bon je ne peux pas faire grand chose de plus moi ouais quand même laissez moi passer donc 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 ça ne se ramasse pas oh mince je suis en train de ressortir je ne pensais pas qu'en passant en bas ça me ferait ressortir par contre là il faut que je me dépêche la nuit va tomber après on ne verra plus rien il faut que j'en profite pour choper les ressources là un petit manque bien fraîche merci et puis ma z l'obscurité se présente de plus en plus donc c'est quelle idée ? c'est ici amitié animale voilà toutes les prophéties sont réalisées ça on en a fait pas mal hein la dernière c'est organisé des concours pour célébrer la vitesse de leurs compagnons certains animaux les accueilliront avec chaleur ok 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 bon c'est un peu con qu'il fasse aussi sombre et donc là c'est celui-ci qu'on a eu le pouvoir qui le renferme augmente davantage l'amitié quand tu apprévoises un animal si je vais choper un second lama il faudrait que je le mette celui-là je ne peux pas l'enlever ah non c'est là le pouvoir qui l'enveloppe augmente le charisme quand tu discutes ou offres des cadeaux je vais le retirer pour le moment voilà et là je vais garder celui avec l'endurance et je vais aller au dodo ok contribution du clan nickel bon là on a pas pris beaucoup de points hein il m'en faut pas mal c'est vrai pour améliorer la maison aussi maintenant on va s'amuser comme des petits fous nouvelle idée garde la tête froide et le reste aussi qui c'est qui va me parler il y aura une idée qui ne te laissera pas de glace voir sur la carte ok elle est dans la grande maison on va aller la voir je sais pas si elle aussi elle va vouloir de la laine parce que si elle en veut ça va s'avérer compliqué de servir tout le même donc elle est ici mais c'est une blague vous rigolez ou quoi bah ouais elle est censée être là elle est pas absente aujourd'hui non si c'est bon elle est encore en train de pioncer vas-y je la réveille peut-être enlever ça de mes mains je vais la réveiller avec un saut d'eau froide ah ouais les feignasses ah on va alors jouer de la musique c'est pas possible ma z bon on va attendre qu'elle lève son fion et j'aurais bien fait un j'aimerais bien aller offrir une mangue à la petite dame là relation merci peut-être faire ça comme ça ça ira plus vite oh mana elle est là coeur à prendre faut que je trouve mana aujourd'hui je vais aller lui offrir une mangue ouais 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 bon on va rester sur mana je sais plus qui était avec mana tout à l'heure je sais pas si c'était pas d'arri donc on se promenait ouais il y avait mana et c'est peut-être voda je sais pas bon elle est debout ou pas là ouais ça y est enfin ma z t'es longue j'ai alors travaillé en cuisine mais je déteste que les légumes se flétrissent sous l'effet de la chaleur la rivière reste assez fraîche mais je ne peux pas faire tout ce trajet à chaque fois que j'ai besoin d'une carotte si seulement je pouvais recréer cette fraîcheur dans ma cuisine il faut qu'on lui confectionne un pot elle veut trois pots et des pierres mais les pots moi je ne peux pas te les fabriquer je ne vais certainement pas te les acheter j'ai besoin de mes pots on peut se revoir plus tard ouais t'es gentil on est d'accord je ne peux pas fabriquer de pots pour faire des pièges et machin même des ruches je pourrais en réinstaller puisque ça coûte je pourrais me faire une une zone d'apiculture mais tes pots je ne sais même plus qui c'est ouais je crois que c'est la nana en cuisine là qu'il faut aller voir on va aller là moi c'est mana que je cherche je ne sais pas où elle serait d'ailleurs je ne sais pas si on peut aller voir voilà ma petite dame mana où est-ce que tu te caches la fille du chef machin elle souhaite tardement reprendre le flambeau de son père ouais ok on est peut-être dans le désert on est dans la baraque à côté c'était quoi qu'il y avait au-dessus jus de figue de barbarie sauvage neutre vas-y je vais lui offrir une mangue je vais peut-être lui offrir une fleur aussi dites-moi pas qu'elle est en train de dormir elle est par là elle a fait son sport tiens c'est qu'il y a d'original merci et donc ça a donné quoi elle adore la mangue sauvage ok cool on a pris une petite fleur en plus bon bah nickel on sait qu'elle aime les mangue historique des actions machin et compagnie ok je ne sais pas à quoi correspond ce logo là bon je ne vais pas lui parler maintenant parce que je n'ai pas mon machin là j'ai changé mon collier et tout j'ai mis celui-ci pour voir qu'il en ferme augmente l'amitié quand tu apprévoises un animal je vais aller voir mon lama et on va partir en choper un autre ok bon déjà j'aurais pas arrosé mes plantes c'est une bonne chose et j'ai vidé mes poches on va parler moi je suis désolé de te réveiller ok ok et là les autruches ah là il y a deux oeufs au pire des cas je vais laisser les deux par contre la ma mère là-haut elle peut me filer du lait non mais ne danse pas arrête là chope ça plutôt voilà ok je vais laisser les oeufs pour voir s'ils vont éclair ou pas souffler libre arbitre machin compagnie bon bah là je vais leur demander de rester à l'intérieur et il n'y a plus trop de nourriture il faudrait que j'aille en chercher d'abord avant de partir on va prendre ceci ok super bon je pense que ce sera suffisant je vais voir si ça va me faire des bébés bon bah parfait et faut que j'arrive à choper un deuxième lama pour qu'il me fasse des bébés comme ça j'aurai une espèce de chaque sauf le sanglier non je ne veux pas forcément grimper bon il y a bien mangé machin et compagnie ok faut que je chope son compagnon d'aventure là par contre ouais non ma souffler dans la corne là ça ne me sert à rien par contre c'est chiant c'est que je ne peux pas appeler ma monture à distance il faut absolument que j'aille voir une corne à la con ou que je sois à côté de l'animal quoi vas-y viens au lieu de te faire un câlin attend deux secondes ouais merci c'est important ça voilà parfait faut vraiment que je me mette à déblayer je crois que je peux récupérer des noix de coco je vais vite fait faire un petit tour ah bah merci par contre une noix de coco c'est un peu l'âge vas-y viens par là toi et on va se speeder j'espère que je vais pouvoir apprivoiser ce serait pas mal comme ça s'ils peuvent me faire des petits bébés et tout ce serait pratique après faut que je réinstalle des pièges également donc je passe on va faire ça merci on va repasser au dessus je sais pas s'ils mettent ouais c'est plus haut par là c'est dur ok merci écoutez je finis d'installer mes petits pièges et on va voir les lamas normalement on avait commencé à en dresser un je crois donc ok mûr on arrive alors lui il a l'air de kiffer la musique mais avant j'aimerais bien te zioter ouais ça m'en convient pas il me faut un mâle et une femelle le grill ah bah voilà mais par contre lui j'aurais commencé à l'apprivoiser c'est un peu relou toi toi non plus après je vais pas prendre un bébé mais bon vas-y je vais l'apprivoiser le premier que je suis allé voir donc c'est parti par contre on l'aura pas pour aujourd'hui quoi après je sais pas si la reproduction animale c'est une technologie qu'on va débloquer avec nos bah avec nos amis du clan quoi non non je suis désolé mon coco j'ai commencé à t'apprivoiser mais ça m'arrange pas du tout quoi après on verra pour agrandir agrandir la maison je sais pas si pareil si je chope un bébé s'il va finir par bah par grandir ou pas quoi donc je vais finir d'installer mes quelques pièges je vais choper les piments aussi et puis après on essaiera de voir si on peut retombre nos chers amis c'est un peu plus je viens de m'écrouler au pied de mon lit c'est formidable ok il n'y a plus qu'à espérer qu'on a un peu de chance pour tomber ah j'ai pas fait de donation putain je suis dégoûté j'étais sur le point de cliquer pour aller mettre les pieds sous la couette je suis tombé juste ici quoi c'est euh c'est n'importe quoi bon j'ai posé un maximum de pièges je sais pas si je peux me débarrasser de certains trucs ici et bien non 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 alors par contre là oui on va peut-être en offrir je vais voir si ma petite demoiselle elle aime les dates alors tout ça ça va aller dehors bon alors au marin je vais le laisser là la mante aussi et puis voilà là c'est des plats par contre j'aurais peut-être pu mettre mon lait au même endroit histoire de voilà merci Bing et là reste ça va dehors on a une belle petite journée là ça aurait fini de pousser l'arbre franchement il me il me gaffe plus qu'autre chose l'arbre je sais pas si il faudrait que j'arrive à installer un truc pour éviter qu'il repousse ouais il faudrait que j'installe un un bousin ici par contre ça m'a filé qu'une qu'une graine quoi j'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver derrière mais bon ah d'ailleurs faut que je vide mes poches merci bien les cacas et après on va passer à côté alors je suis pas sûr que des pièges dans la nuit aient porté leurs fruits mais bon et puis hop ok on est tout bon alors je vais chercher les graines après bon moi je suppose qu'il va falloir encore les nourrir on va faire ça comme ça je sais pas si je vais harasser là on a dit voir vitre laissez moi passer on a mis pour tout le monde et alors maintenant est-ce qu'on peut recouper la laine alors faut que j'aille finir d'apprivoiser le pépère aussi dites-moi pas qu'il est malade mon sanglier là tu pourras-t-on mon sanglier dans environ 4 jours dans 7 jours et on est pas prêt de terminer hein pas produire de laine ouais on peut produire des plumes aussi pendant 4 jours ouais faut vraiment que j'ai chopé l'autre là donc là on a encore une idée ok Garek on trouve un meilleur endroit pour faire la sieste on va afficher sur la map juste derrière chez moi quoi ils sont sérieux ou quoi ? c'est pas possible et je récolterai quand tout sera prêt sauf là tant pis je vais aller foutre des ruches juste à côté puis ils vont me dire si c'est toujours le meilleur endroit à se poser sur ma plage genre ils se posent ici quoi c'est une blague ou nette bon le point est pas forcément mis vraiment au même endroit là mais peut-être qu'elle m'en veut parce que je ne la séduis pas voilà donc on va d'ailleurs on va revenir ici on va avoir une idée ouais ça c'est avec ces cruches à vanoie là d'ailleurs ils disent quoi ? on va lancer la recherche ouais non mais les cruches tant que je ne peux pas en fabriquer je ne vais certainement pas m'embêter à aller en acheter après il en faut 5 je peux peut-être au moins lancer cette idée j'en ai 3 comme ça c'est fait et je vais aller voir l'état des pièges dans la forêt vu qu'il faut que je retourne apprivoiser mon lama et puis on va faire ce qu'il faut pour le reste on va essayer de chopper ce qu'on peut on n'a pas le choix de toute façon ça je vais le mettre ici mes filles de barbarie je vais les garder et je vais bien trouver la petite dame on va contrôler elle est en forêt au moins ça va attendre on va attendre qu'elle revienne par ici je vais utiliser ça et je vais en forêt dans le désert je m'en fous change moi ça c'est mal foutu ok les lamas sont posés au dessus je passe devant un piège ça a rien donné pour le moment non non il devrait être par là bon je ne les vois pas si là je vais choper mon flutuot on va apprivoiser c'est reparti ok ça nous en fait combien là ? je n'ai pas que deux je n'ai pas fini je n'ai pas fini vous pourriez me lâcher des touffes de laine elle est passée où ma monture vous déconnez ou quoi ? ça va être caché là je ne veux pas jouer de la flûte dégage vas-y prends le saut je veux chevaucher après il faut voir quand l'option s'affiche sinon mais bon ah bah écoutez je vais voir s'il n'y a pas des spots où j'ai oublié de mettre des pièges et je suis reparti ok on va aller voir mana et après je vais lancer l'idée comme ça ce sera fait comme ça ce sera fait messieurs dames je ne crois pas que ce soit un cœur à prendre derrière c'est bien ça par contre il ne faut pas que je loupe la petite dame j'espère qu'elle est toujours dans le coin allez va ça serait-il pour le clan merci si je t'offre une figue de barbarie j'ai battu machin blablabla j'ai déjà offert un cadeau à mana aujourd'hui ok 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 bon bah on sait que les dates c'est pour le clan on retournera faire un tour dans la grotte plus tard parce que là on n'a plus beaucoup de temps donc je vais lancer l'idée je vais chercher mes toux de laine et puis ce sera toujours ça de fait parce que là le temps entre 4 et 7 jours le temps que j'apprivoise l'autre lama et pour le peu que j'arrive à le mettre à l'intérieur je crois que j'ai 7 places donc à voir je ne sais pas si les bébés pourraient en fournir ça ça reste à voir parce que là ils sont 4 5 on est d'accord qu'il n'y a personne dedans à part des oeufs je ne sais pas s'ils vont éclore alors attendez par contre si je laisse les 2 oeufs ça va faire 7 donc je préfère en enlever un parce qu'ils sont 4 5 et avec les 2 oeufs ça aurait fait 7 donc on va gentiment attendre et laisser passer le temps comme ça en plus j'ai lui aussi qui peut être à l'intérieur donc même si l'oeuf il est clos ça m'en fait 7 au total c'est chaud c'est compliqué quoi au pire des cas après l'autre ruche je ne sais pas si je peux l'abattre ou j'en sais rien mais ça veut dire que j'aimerais quand même faire le test de voir si un oeuf peut éclore ou pas et avec ma ruche je ne peux toujours rien faire je ne sais pas quand est-ce que ça va me produire du miel je ne sais pas forcément retirer et compagnie mais bon voilà quoi et mes touffes de laine elles vont être par ici et bien non elles vont être dans l'autre coffre on va éviter de poser ça là donc j'ai ces 2 touffes là et celle-ci alors maintenant il faut que j'ai voir si c'est pas je crois que c'est Riz il me faut 5 fibres ok bon j'aurais pu les ramasser en chemin mais bon je suis à côté il y en a plein là vas-y prends-en que 5 s'il te plaît voilà merci bien alors maintenant il faut que je vois où est la petite dame ok elle est dans la maison en dessous il faut pas que je me loupe de maison par contre normalement c'est celle-ci c'est bien ça voilà donc l'idée Riz pense que ces jarres percées pourraient nous permettre d'irriguer les cultures ça m'arrangerait bien je fous de l'eau dedans et après voilà quoi je vais de ce pas préparer une fournée de jarres percées volontairement cette fois ok l'idée de Riz a commencé quand ils ont été petits bon on s'en fout on est reparti on est reparti ça va être la nuit attends on va pas s'il te plaît je me vois pas forcément offrir une petite fleur je voulais relancer de l'engrais aussi je vais prendre mes crottins on dégage voilà merci comme ça c'est fait je vais pouvoir commencer à récolter des choux également ah bah écoutez voilà de toute façon on va se laisser là ah ouais attendez j'ai de l'herbe qui a empiété qui a empiété au dessus je viens de perdre un carré de culture mais là ça je n'ai pas l'impression de pouvoir le récolter tout de suite je vais récolter mes choux par contre et puis ma z je crois que c'est ce truc que je peux récolter je vais dégager autour et c'est là dessus qu'on va se laisser écoutez voilà j'espère que cet épisode vous aura plu si c'était le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela sur ce moi c'est là dessus que je vous laisse je vous dis à la prochaine ah ouais maïs sauvage par contre je vais peut-être je vais prendre mon seau je ne sais pas si en coupant avec la four j'en récolte plus qu'en faisant ça à la main là ça aurait besoin d'eau et tout ça je peux le prendre en bas je ne sais pas ce que ça donne je ne sais pas si tout a fini de pousser là a priori ceux-là ne sont pas mûrs ah bah écoute on va laisser ça comme ça tant pis et puis bah moi c'est là dessus que je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et surveillez bien on va quand même aller faire dodo d'abord comme ça ce sera fait et sauvegarder et je veux faire dodo et sauvegarder merci comme ça on prend quelques petits points ouais bon c'est pas terrible là il faut vraiment que j'arrive à récupérer la bidoche et je retourne dans la grotte percer les mystères qui nous attendent là on a quoi le dagarek ont accroché des hamacs pour se reposer au bord de la rivière tu devrais essayer moi je m'en fous bah on va aller essayer vite fait et voir le bazar qu'ils ont mis derrière chez nous je vais juste prendre ça là et je sais pas si ça pourra servir à c'est bizarre voir Max se reposer ah ouais d'accord ok c'est dans ce sens là mais j'ai cru qu'à la base c'était deux troncs d'arbre mais bon ok ok bon bah c'est tout écoutez cette fois c'est la bonne je vous laisse et je vous dis à la prochaine excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau